Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur un sujet où on me pose vraiment beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup de mails. Là, je viens d'avoir un commentaire encore, mais cela revient vraiment beaucoup. J'en ai eu au moins une vingtaine, je pense, sur six mois. Donc, ce sont des questions qui reviennent sur les super grands angles. Donc, les super grands angles, c'est toutes les focales qui sont en dessous du 24 mm en équivalent. Donc, c'est tout ce qui est en dessous du 16 mm en gros pour les FUJI. Donc, c'est une gamme d'objectifs où FUJI aujourd'hui vous propose trois solutions et bientôt quatre. Donc, les trois solutions que vous avez pour l'instant, c'est le XF10-24 à F4, il fait à peu près un peu plus de 1 000 €. Vous avez le XF14-2.8 qui lui aussi fait dans les 900 000 €. Et vous avez le Samyang qui lui fait 12 mm et il ouvre à F2 et qui lui fait 350 €. Forcément, vous voyez, il y a une grosse différence de prix puisqu'on parle presque du simple au triple entre ces trois objectifs. Et Fujifilm a annoncé, enfin non, on n'a pas annoncé, mais toutes les rumeurs disent que Fujifilm sortira un quatrième objectif au mois de janvier 2018. Alors, au début de l'année 2018 qui risque d'être un XF8-16-2.8. Donc, tous ces objectifs-là, déjà, on va mettre les choses au clair, ils ont tous un bon piqué. Donc, il n'y a pas parmi toute cette gamme d'objectifs, un objectif où on peut dire surtout celui-là ne l'utilise pas, il n'est pas bon. Donc, on parle d'objectifs qui disposent d'une grande profondeur de champ. Donc, ce n'est pas des objectifs sur lesquels l'autofocus est primordial. Ce sont des objectifs quand même qui, quand on fait le focus à 1 mètre, sont déjà presque à l'hyperfocale. Donc, autant dire que pour se planter sur l'autofocus ou pour chercher un autofocus manuel, ce n'est quand même pas très compliqué. Là, on parle des dizaines de mètres de profondeur de champ, sauf à vouloir faire de la macro ou vouloir faire de la street photographie directement avec où là effectivement, cela peut être galère par exemple d'opter pour du Samyang qui n'a pas d'autofocus. En général, ce n'est pas sur l'autofocus qu'on gère ce genre d'optique. Ces genres d'optiques, en général, elles sont évaluées sur leur vignettage, sur les aberrations chromatiques, des choses comme cela, sur l'homogénéité de l'image au niveau du piqué, du centre et des bords. Donc, c'est ce genre de choses qu'on regarde en paysage, on veut une image qui soit sans aberrations chromatiques, qu'on veut une image qui ne soit pas plus sombre sur les coins qu'au bord, on veut une image qui ait le même nombre de détails au centre qu'au bord. Donc, c'est cela qu'on va regarder sur des optiques qui sont grand-angle ou ultra grand-angle. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous aider à choisir ? C'est à peu près ce que je réponds à tout le monde, ce ne sont que des bonnes optiques. Ce qu'il faut regarder et qui moi n'arrive pas trop quand même dans les commentaires, ce n'est pas la même focale. Donc, il faut bien prendre conscience que les focales, donc on parle en millimètres, la différence entre un 8 mm et un 10 mm ou un 10 mm, un 14 mm et un 14 mm et un 18, elle est énorme. Donc cela, on passe sur l'ordinateur, je vais vous le montrer. Allez, le futur XF 8 mm, on ne peut même pas le simuler tellement c'est large. Donc, cela serait un équivalent de 12 mm. Donc 12 mm, là je ne l'ai même pas sur le simulateur. Donc, la gamme qu'on a actuellement, elle commence avec le XF 10-24, donc c'est un équivalent 15 mm. Donc 15 mm, je vais vous montrer sur la photo. 15 mm, c'est cela. Donc voilà, si on prend des repères par exemple, on voit bien le rocher ici, etc. Le Samyang qui fait 12 mm, c'est un 18 mm. Donc, on passe de 15 à 18 mm. Donc, on va regarder par exemple le rocher ici ou le rocher ici sur le côté là à droite. On va passer donc à 18, on va rajouter 3 petits millimètres. Voilà. Le rocher là, il a quasiment disparu. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, j'aurais retourné là où on était donc à 14 mm, où on voit le rocher là. Donc voilà, à 14 mm, on voit le rocher entièrement. On a même du sable là sur la droite. Quand on passe à 18 mm comme on a avec le Samyang, le rocher il a quasiment disparu. Donc vous voyez, on a quand même coupé une bonne partie de l'image. Ce n'est vraiment pas accessoire. Je repasse. Donc là, regardez bien le mouvement de la souris. On coupe toute cette bande là, on la coupe. Donc, on coupe quand même une grosse partie de l'image. Et maintenant, quand on passe au 14 mm, alors là, on est carrément en équivalent 21 mm. C'est un monde à part quoi. Là, 21 mm, on va voir où on arrive mais c'est énorme. Donc 21 mm, voilà ce qu'on voit. Donc on va regarder par rapport à ce qu'on voyait avec le XF1024. Donc on va par exemple regarder la pierre ici sur la droite où on voit qu'il y a un tout petit bout. Au début, on voyait ça. Donc là, on a carrément coupé un tiers de l'image presque. Et pourtant, on a l'impression que, oh oui, c'est un XF14 alors que j'avais un XF12 ou un XF10, c'est à peu près pareil, etc. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout pareil. Vous avez une différence d'angle qui est vraiment phénoménale. Donc faites bien attention à cela. Soyez bien conscients que ce n'est pas du tout la même chose 10 mm, 12 mm et 14 mm. Cela paraît très très proche et pourtant, ce n'est vraiment pas si proche que cela. Voilà, j'espère que vous avez compris que vraiment le premier choix, il y a le prix évidemment, mais le premier choix de caractéristiques sur lequel vous devez vous baser, c'est quand même la focale. Cela ne vous donnera pas du tout la même photo. Donc voilà. Certes, on parle de super grand angle, mais plus ou moins quand même. On ne peut pas comparer un 10 mm avec un 14 mm. On n'est pas du tout dans le même monde. De même qu'entre un X et un 12, ce n'est quand même pas pareil. Donc oui, effectivement, le Samyang vient se placer entre le 10 et le 14 que propos de Fuji. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Mais le Samyang, pour vous dire ce que j'en pense, je n'ai pas fait de test sur le Samyang, mais je l'ai déjà eu. Après, j'ai eu le 10, 24. Bref, le Samyang est très bien. Le focus manuel n'est pas dérangeant. Sur le Samyang, vous n'avez pas d'échelle. Donc, on aurait pu penser quand même qu'en étant en focale fixe et en ne disposant pas d'autofocus, vous pourriez avoir directement sur le boîtier une échelle. Vous savez, comme on trouve sur l'objectif où on règle la base, on voit à peu près l'échelle, on sait où on a mis le focus. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est dommage. C'est un truc qui leur coûterait 0 € de mettre juste un filet de peinture pour nous dire comment positionner. Donc, c'est à chaque fois, il faut un peu rechercher où est-ce qu'on est sur l'autofocus, etc. Mais la profondeur de champ est tellement grande que ce n'est quand même pas un problème à partir du moment où on a pris le coup de main. Le Samyang a par contre un vignetage un peu fort, a des aberrations chromatiques, même si Lightroom va les gommer assez facilement si vous cochez la bonne case. Et vous avez sur le Samyang un peu de l'homogénéité entre le centre et les bords et pas génial. Pour autant, vous avez un objectif qui vous coûte 330 €. Donc, il ne faut pas non plus demander la lune. C'est un objectif qui est très bien construit. Donc, ce n'est pas du plastique bas de gamme où vous avez l'impression que tout va se défaire et tout craque. C'est un objectif qui est plutôt haut de gamme quand même sur la construction. Le piqué est très bon. Je vais encore vérifier les tests qui sont faits en laboratoire. On est dans du super piqué. Les bords sont un peu en deçà de ce qu'on trouve au chantre. Mais encore une fois, on parle d'un objectif qui vous est donné à 330 €. Aujourd'hui, regardez quels objectifs vous trouvez pour 330 €. Il n'y en a pas. Donc, autant dire qu'il faut aussi accepter qu'il y ait une contrepartie à ce prix qui n'est pas très élevé. Si vous voulez une image qui soit absolument impeccable, moi, je recommande le XF1024 que j'ai vraiment trouvé génial. Après, il est un peu encombrant. Il est très cher. Il est vraiment très cher. Pour autant, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Le XF816, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver. C'est probablement un objectif qu'à mon avis, on va trouver dans les 1500, 1600 €. Il sera tropicalisé. Il est super grand-angle en commençant à 8 mm. Donc, à mon avis, de toute façon, en termes de tarifs, il ne va pas très bien se positionner. Donc, voilà à peu près tout ce que je peux vous dire. Ensuite, vous n'avez pas les mêmes ouvertures. Le Samyang va ouvrir à 2, même si le meilleur piqué du Samyang est atteint plutôt à 2.8. Le XF1024, lui, n'ouvre qu'à 4, même si le piqué à 4 est déjà excellent. Et le XF14, il fait 2.8. Donc, vous voyez, les ouvertures ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est à 2, il y en a un qui est à 2.8 et il y en a un qui est à 4. Donc, encore une fois, vous voyez, le Samyang, en nous permettant une ouverture à 2, se positionne pas mal. Cela dépend du type de photo que vous voulez faire. Si vous faites de l'astronomique et que vous vouliez faire des photos de voie lactée, etc., vous avez besoin d'une ouverture la plus petite possible. Donc, avoir un objectif qui est à F2, c'est plutôt un avantage pour vous. Donc, voilà, moi, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cela. Comme cela, je pourrai vous poster la vidéo en réponse quand quelqu'un me pose la question. Parce que, voilà, moi, je ne peux pas choisir à votre place en fait. Finalement, moi, en général, quand vous venez me poser la question, j'ai presque l'impression qu'on compare des carottes et des pommes de terre. Comparer un 10mm avec un 14mm, ce n'est pas du tout la même chose. Autant, bon, 2mm, il y a déjà un écart important sur la focale, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais bon, 4mm en super grand angle, ce n'est pas du tout la même photo. C'est un peu comme dire, est-ce que vraiment un super grand angle à 12mm me sera utile alors que même que j'ai un zoom qui commence à 16mm ? Non, ce n'est pas du tout la même vue. A 10mm, XF10 ou XF7, c'est une image qui est radicalement différente. Elle est deux fois plus large presque votre image. Donc, vraiment, prenez conscience de cela. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les super grands angles. Si cette vidéo vous a été utile, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires que cela se passe en dessous, profitez-en, je vous réponds. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur mon visage qui doit se trouver par là, je pense. Vous avez la cloche juste en bas pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets deux vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé. Merci. Merci.